Et de deux, deux ministres, dont celle de la justice, Midori Matsushima, ont démissionné du gouvernement au Japon ce lundi à quelques heures d'intervalle. Deux femmes. Midori Matsushima, 58 ans, est accusée d'avoir violé le code électoral en distribuant des éventails avec son portrait à des électeurs. Étoile montante du Parti libéral-démocrate, fille d'un ancien Premier ministre, la ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yuko Obushi, a été la première à démissionner. « C'est inacceptable qu'il y ait une paralysie de la politique économique et énergétique à cause de mes problèmes », a-t-elle déclaré. « Je démissionne afin d'utiliser toutes mes forces dans l'enquête basée sur les soupçons dont je fais l'objet. » On reproche à Yuko Obushi l'utilisation de fonds publics pour des achats n'ayant aucun rapport avec ses activités politiques. Le Premier ministre japonais a présenté ses excuses après ses démissions. C'est un coup dur pour Shinzo Abe, qui avait fait notamment d'Obushi un symbole de sa politique envers les femmes. Il en avait nommé cinq à des postes importants dans son gouvernement à l'occasion en septembre du premier remaniement depuis son retour au pouvoir fin 2012.